De 2001 à 2005, le groupe était très actif dans le domaine télécom et à partir de 2005, nous sommes rentrés dans l'immobilier de manière vraiment énergique à travers la mise en place d'une première infrastructure ici à Dakar, un immeuble de bureau qui a été fait en ville, dénommé Trillenium Dakar. De 2005 à 2015, à 2014 plutôt, nous avons été très actifs au niveau de la promotion immobilière et l'idée pour nous était toujours d'aller dans une stratégie de diversification des infrastructures, donc de ne pas se limiter seulement à du bureau, mais d'aller sur le tertiaire, le résidentiel, le commercial, l'hôtelier et également l'industriel, ce qui nous a permis à Dakar de développer à peu près un patrimoine d'environ 125 000 m2 de ces différentes infrastructures. Et le déclic est arrivé en 2014 particulièrement sur cette idée de rentrer dans une stratégie de devenir en fait in fine un développeur de centres urbains à travers l'opportunité qui a été donnée par la nouvelle ville de Diamnajo et où nous avons aussi utilisé cette opportunité pour augmenter notre chaîne de valeur, de ne pas seulement se limiter à la promotion immobilière, mais d'y rajouter également la construction et les métiers liés à l'étude et à la conception des bâtiments. Au-delà de ça, nous avons comblé également la chaîne de valeur en étant très actifs sur le property management et sur le facility management, c'est-à-dire que globalement, pour bien designer le point, Tellium est au début et à la fin, accompagne le client end-to-end sur l'ensemble de son projet, de l'étude et la conception jusqu'au management de son immeuble et de la gestion des aspects techniques. Donc au fur et à mesure, notre ADN est devenu très immobilière, mais naturellement, en se frottant à différents secteurs, nous avons pris un certain appétit pour ajouter des activités à notre cœur de métier. Donc nous avons développé des activités hôtelières, notamment le développement du Radisson ici à Dakar en 2009, un hôtel 5 étoiles très connu et très prisé de la clientèle avec un taux d'occupation extrêmement performant. Nous avons ouvert un centre commercial, le centre Siplaza ici à Dakar, l'un des plus gros centres au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui a été créé en 2009. Nous avons investi au niveau de la logistique avec la mise en place d'un parc logistique à côté de l'aéroport international de Dias et également notre investissement au niveau de la partie property et facility. J'insiste sur ce point-là qui est très important pour pouvoir accompagner le client après que vous lui ayez délivré son infrastructure immobilière, autant dans la gestion opérationnelle de son immeuble et également la gestion technique. Donc le groupe Télium au fur et à mesure depuis 2001 a mis en place un certain nombre de business units, donc la business unit property, la business unit hospitality qui s'occupe des aspects hôteliers et également des secteurs qui pourraient paraître déconnectés de notre ADN mais qui sont en fait très complémentaires de cet ADN. Nous sommes présents dans le secteur télécom ici au Sénégal avec une participation capitalistique au niveau de Free Sénégal et une participation capitalistique également au niveau de MTN Côte d'Ivoire et également notre business unit active sur la partie construction avec la firme construction qui a été créée ici au Sénégal et qui est en cours de développement au niveau de la Côte d'Ivoire et enfin notre activité au niveau de la partie logistique avec la mise en place de notre firme logistique ici au Sénégal. Donc une histoire rythmée par un début d'abord lié au télécom, ensuite j'ai envie de dire un engagement total sur notre ADN qui est l'immobilier et cette capacité à pouvoir investir dans des secteurs qui sont connectés à notre cœur de métier qui est l'immobilier. Le tout pour servir notre vision qui est de devenir un développeur de référence des centres urbains en Afrique de l'Oise.